Bienvenue à tous au lycée hôtelier. D'abord on va monter à l'hôtel qui est au-dessus. Et on va aller voir si on le peut, en tout cas la salle de petit déjeuner. Ils ont entre 13 et 21 ans. La majorité d'entre eux sont originaires de Théti, quelques-uns des Toi Moutou. Atteints de trisomie 21 à des degrés différents, ces adolescents débutent leur tour de l'île ici, au lycée hôtelier de Utumauru. Organisé par le centre médico-éducatif Papanui, l'étape gastronomique du jour se veut avant tout ludique. C'est une fenêtre pendant une semaine qui nous permet un petit peu de mettre en avant notre travail et surtout et principalement de mettre en avant les enfants, les adolescents, jeunes adultes, porteurs d'une trisomie 21, porteurs d'un handicap en général. Après une visite rapide de la réception, des chambres et de la bibliothèque avec des ouvrages de cuisine, rencontre avec le grand chef. Une rencontre qui leur permet de découvrir les différentes phases de la restauration et toujours dans la convivialité. Et pour terminer la visite, une petite restauration s'impose avec un accueil, un repas et un service à table préparé spécialement par des jeunes porteurs d'un handicap, à l'image de Kareli. J'ai quitté l'école, j'étais perdu, après j'ai venu ici. Et depuis, qu'est-ce que tu as appris à faire ? Des crepes. Quoi d'autre ? Et le marre. Tu aimes ce que tu fais ? Oui. J'encadre le groupe d'initiation professionnelle. On est autour de l'horticulture, un petit peu de cuisine, un petit peu de lingerie. Donc on est au tout début de la formation professionnelle. On espère plus tard qu'ils pourront intégrer le monde du travail. Et plus que j'ai aimé la cuisine, un choc. Intéressés, sociables, il suffit d'un rien pour leur donner le sourire. Après une première collecte, mardi, capsule lycée professionnelle du Tauné. Je vous en remercie au nom du totateur. Un grand merci à vous.